Après les événements douloureux de Seine-Bourg en 1992 et en 2014 de Tiahoy, les pêcheurs ont pris conscience d'assurer leur embarcation pour se protéger contre les calamités qu'on rencontre souvent en haute mer. Après une série de rencontres avec les autorités de la CNAS, des domaines ont été identifiés. Il s'agit d'assurer les pêcheurs leur matériel, leur vie. Pour la petite histoire, après une présentation de condoléances au sinistère de Tiahoy, le Grand Sérigne de Dakar, chef de la collectivité Libou, a souhaité que les pêcheurs à majorité Libou se protègent contre les calamités par une assurance. Notre ambition et notre vœu est que tout le long de la côte sénégalaise, les Sénégalais dont l'activité principale est la pêche, fassent des efforts pour se couvrir contre l'infortune de mer en souscrivant une assurance. Je vous invite à une rencontre pour que vous dise exactement ce qu'il en est. Je n'oublierai pas les maréeurs et les micro-maréeurs. Dans son mot d'ouverture de la campagne nationale, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a exhorté les pêcheurs à persévérer dans cette voie. Le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a depuis quelques années amorcé un important processus de réforme du secteur visant entre autres à sécuriser les acteurs de la pêche et leur matériel de travail, avec notamment le port obligatoire de gilets, l'immatriculation des pirogues, le projet de géolocalisation des embarcations de pêche. La cérémonie a pris fin par la remise de contrats d'assurance et de plates d'immatriculation et d'identification à mer.